Bonjour à tous, aujourd'hui avec Mimo et Lili, donc Mimo derrière la caméra, nous allons tester l'un des meilleurs brunchs de Paris. Vous vous souvenez quand j'ai testé l'ENA Situation, l'hôtel Mafouf, il y avait deux heures d'attente. Donc voilà, en fait c'est un brunch, ça s'appelle le Cozy Paris, c'est ça ? Cozy Paris, ils en ont deux, donc dans le 9ème et un dans le 7ème, apparemment dans le 7ème il y a beaucoup plus de monde. En fait c'est sans réservation. Je parlais avec le gérant, en fait il ne prend pas de réservation parce que ça marche beaucoup mieux sans réservation, ce qui est fou d'ailleurs. Vu les plats passer, ça va être incroyable les amis. Bon voilà, du coup on va attendre deux heures. Est-ce que vous êtes prêtes à attendre deux heures ? Bah pas le choix. Mais là le truc c'est que je suis à deux doigts d'aller m'acheter un petit café quand même. Non. Non mais parce qu'en fait moi je suis vénère quand j'ai pas mon café. On l'empêchera, on l'empêchera. J'ai pris un cappuccino parce que je n'écoute jamais Mimo. Petit cappou en portée. Très bon, très très bon. Mais du coup je testerai une autre boisson je pense à l'intérieur. J'ai vu des petits trucs qui me plaisaient pas mal. Franchement j'ai trop hâte. Ça a l'air ouf. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci. Merci beaucoup. J'ai vu le caramel cortano glacé et Lily elle l'a fait en version chaude. Ah ouais. Vous voyez Starbucks ? Oubliez Starbucks. Prenez ici un caramel cortano c'est bon. Attends je fais la réaction de Mimo. J'aime pas le caramel trop. J'aime pas le café mais il est incroyable. C'est bon. Mais non moi je bouge un peu. Moi j'aime trop les cafés placés au caramel. Il est incroyable. Il est grave. Mais si je peux ouvrir une délice. Ouais pour ça. Franchement c'est très très bon. Alors moi j'ai pris brioche, oeuf benedict, sauce hollandaise avec de l'avocat parce que je mange pas de saumon. Normalement il y avait du saumon mais j'ai remplacé le saumon par l'avocat. Oh la. Oh ça va être fou. Ah oui il y a des épinards aussi ça. C'est incroyable. Oh la la. C'est trop bon. En fait elles se sont surpassées. C'est délicieux. C'est vraiment super bon. Mimo elle a pris pancake salé avec oeuf benedict, oeuf poché, saumon, sirop d'érable. Les pancakes sont incroyables. Ils sont incroyables. Vous voyez ça plus dur. C'est très réglable. C'est hyper bon. C'est très bon. C'est hyper bon. C'est très bon. Oh c'est fou. Je vous aime. Je vous aime. Non j'ai mangé des pancakes avec oeuf, bacon et sirot d'érable. C'est super bon. Et c'est délicieux. Je recommande très 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 Alors moi j'ai fait aussi un... C'est quoi ? Blast Life Qui Blast Life ? Qui a une Blast ? C'est super bon, c'est super vrai Un petit peu plein, c'est une scène qu'on peut en fait J'ai les yeux un peu plus gros que le ventre aussi Monsieur va me aider à terminer Un pancake sucré bleu sec Avec de la cream Que je viens de faire tomber On est mal d'être un boulet comme ça Les pancakes sont incroyables Enfin des gens qui savent faire des pancakes Vous savez pourquoi je dis ça ? Parce que je trouve qu'en fait en général leurs pancakes ils sont toujours plats Ils sont plats Et pas très aériens Alors Lily elle a pris les pancakes de la saison Femton Spice Pékin grillé De la crème Avec du sirop d'érable Ça marche pas hyper fan de cette épice C'est excellent On va parler de jeu de texture encore une fois Le moelleux du pancake avec la crème Le sirop d'érable et les petits trucs Les petites noudres à caramélis Ça se marient super bien ensemble en fait Ils ont bien choisi les serveurs et les textures Mais ouais C'est pas suffisant ? Délicieux, vraiment délicieux Donc Mimo elle est un peu perplexe Elle a fait une tête chelou Elle a pris de la brioche perdue avec des fruits de saison Avec du sirop d'érable et de la crème Moi je suis pas fan de l'orange donc bon je vais goûter avec l'orange En fait c'est bon mais... Attends me dis rien et j'avais crier Non mais... Attends, attends, je sais ce qui me perturbe Je sais moi aussi mais dis rien Ok Prends ce que c'est Ok J'adore les flammes J'adore les flammes Ah attends Pour moi j'en ai rien de bizarre Moi ce qui me perturbe dans sa brioche c'est la texture de la brioche C'est pas une brioche, ça fait compact en fait C'est pas du tout comme les brioches qu'on a l'habitude de manger en fait Genre limite le pancake est beaucoup plus aérien qu'à brioche quoi Non non ça c'est pas choquant mais tu t'attends pas à cette texture Mes pancakes sont très bons Franchement y'a rien à dire La crème elle est super bonne La petite grenade au dessus ça apporte un petit croquant Y'a des petites noisettes Vraiment rien à dire Qu'est-ce que vous avez dit ? Ruben donc c'est le manager Enfin le gérant Enchanté De Cozy Y'a un Cozy dans le 9ème et un autre dans le 7ème Du coup y'aura un 3ème d'ici très peu de temps pour le coup Ok Ca sera du coup vers la cathédrale Notre-Dame Trop cool Pourquoi l'idée des brunchs ? Sachant qu'il y'a beaucoup de concurrents finalement à Paris Oui mais ce qu'il faudra retenir c'est que nous Nous sommes quand même les pionniers entre guillemets des brunchs Puisque l'idée a débuté en 2018 Ok Et c'est vrai qu'à l'époque y'avait pas temps Encore c'est pas Exactement Ok Et en fait on a trouvé que les produits c'était prêt Enfin vraiment de qualité Ouais avec les producteurs locaux bien évidemment Ok Pour le coup notamment je peux mentionner quelques-uns mais Ouais non on va éviter Et le choix de faire sans réservation Parce que du coup c'est vrai qu'on a attendu 1h30 En soit bon Nous on le fait parce qu'on aime bien tester et tout Mais pourquoi pas choisir du coup de réserver ? Alors nous sommes victimes de notre succès pour le coup Ce qui est une très bonne chose d'ailleurs Après c'est vrai que économiquement parlant A partir du moment qu'on travaille En faisant des réserves Enfin des réservations plutôt Je divise mon chiffre d'affaires en 3 voire 4 Donc forcément celle-là n'est pas du tout adaptée Bah j'ai quand même malgré tout 12 personnes avec moi à chaque service Ouais Faut bien les payer à la fin du mois Food cost, le loyer Enfin je vais pas vous noter toutes les charges Que l'on va avoir bien évidemment Ok du coup vous vous êtes rendu compte que sans réservation C'est beaucoup plus rentable qu'avec réservations Vachement, vachement et c'est vrai que du coup après c'est devenu aussi une mode Entre guillemets d'attendre pour faire un non-brush Et est-ce que le monde attire le monde finalement ? Totalement Ok Totalement J'ai été pris par Kosi comme équipier polyvalent au début Ce qu'il faudra retenir Et dans un espace de 4 ans j'ai pu avoir le poste que j'ai Et puis ce qu'il faudra retenir également c'est que je ne parlais pas du tout français avant Ouais j'ai un senti juste accent là Ouais forcément C'est trop bien ok Voilà voilà C'est belle évolution c'est cool Ouais c'est pas mal Vachement évolué quoi Tu viens de faire 24 le mois dernier Trop bien ok cool Voilà Merci beaucoup Eva Merci Bah je t'en prie je sais pas comment quel nom Myriam Myriam On a bien aimé ce petit brunch C'était vraiment excellent On en a eu pour 33 euros chacune Voilà c'est un peu cher pour un... En fait en général les brunchs à Paris c'est 25 euros C'est cher mais franchement t'en as pour ton argent Super sympa ils sont arrangeants parce que moi j'ai remplacé des petits produits par exemple Enfin l'accueil il était top Enfin rien à dire Franchement c'est une bonne adresse Si vous voulez y aller allez-y les yeux fermés Je sais pas ce que vous en avez pensé Ouais tout pareil Tout pareil D'ailleurs c'est ce que j'ai écrit sur mon commentaire J'ai mis les yeux fermés ou je sais pas quoi Ah tu vois Et toi Imo ? Moi j'ai trouvé ça super bien Genre vraiment Parce que toi tu fais pas trop de brunch ? Non bah bah du tout C'était mon premier brunch C'est son premier brunch Et qu'est-ce que vous en avez pensé ? Enfin brunch ça vaut le coup ou pas pour vous ? Sachant que là on en a pour jusqu'à demain limite Là je suis très foule Je sais pas si je mange juste ce soir mais J'avoue il est 16h Il est 16h les gars C'est vrai ? Ouais 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 J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu Ce nouveau format vous plaît Parce que j'essaie de diversifier un petit peu mon format Et d'interroger un peu plus de monde On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo On vous fait très gros bisous N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé du coup en commentaire Et voilà Force à vous Bonne humeur Positivité Soleil On voit toujours le bon côté des choses Et tout chiquanti Et voilà la vie elle est belle Il faut en profiter Je vous aime fort Plein plein de gros bisous Abonnez-vous Abonnez-vous Mettez la cloche Love you Elle est plus d'entrain quand même